pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, Mercredi dernier, vous avez partagé l'émotion des élèves et des professeurs du lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz. Je vous en remercie. Ce drame absolu n'a pas grand chose à voir avec la violence qui gangrène nos collèges et nos lycées ou la difficile détection des situations de détresse des adolescents. De ces sujets, nous reparlerons quand l'émotion sera passée. Pour l'heure, je voudrais vous narrer l'histoire d'un inspecteur d'académie venu dans un petit village de France calculer le nombre d'élèves attendus pour la prochaine rentrée. Par la fenêtre de l'école, plusieurs maisons en construction devront accueillir dans 2 ou 3 ans des familles avec enfants. Mais ce qui se passera dans 2 ou 3 ans n'intéresse pas Monsieur l'inspecteur d'académie. L'école à la prochaine rentrée perdra 3 élèves, 3 élèves en moins, 1 professeur en moins, une classe qui ferme. Tel est le verdict de ce rituel immuable qui sent bon la 4ème République, la carte scolaire. Rituel qui conduit chaque année les inspecteurs d'académie de France et de Navarre à sortir leurs règles à calcul pour compter les élèves et décider du sort des postes et des classes. Et pendant ce temps, l'État demande aux élus d'inscrire leur politique d'urbanisme dans les SRADET, SCOT, PLUI ou PLU imposant au maire de voir loin. Monsieur le ministre, jusqu'à quand resterez-vous le seul de vos collègues qui adapte chaque année les postes au comptage à l'unité près de ces usagers ? Monsieur le ministre, à quand une procédure pluriannuelle de la carte scolaire adaptée à notre époque ? Bref, monsieur le ministre, au ministère de l'Education nationale, l'entrée dans la modernité, c'est pour quand ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, monsieur Papenday. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Max Brisson. Je m'associe bien sûr à l'hommage que vous venez de rendre à Agnès Lassalle, assassinée dans l'exercice de ses fonctions. Elle consacrait sa vie à ses élèves et mes pensées vont à sa famille, à ses collègues et à ses élèves. Toute atteinte contre un professeur porte atteinte à la République. C'est ce que j'ai dit sur place avec Stanislas Guérini, le ministre de la Fonction publique, avec vous-même, avec la sénatrice espagnac et avec le maire de Saint-Jean-de-Luz, Jean-François Yrigoyen. À propos de votre question, la carte scolaire tient compte, bien sûr, d'une manière générale, de la baisse des effectifs scolaires qui sera, j'ai eu l'occasion de le dire, dans cet hémicycle très important l'année prochaine, ce qui nous amène à fermer des classes ici, à en ouvrir là. Dans votre département des Pyrénées-Atlantiques, nous compterons environ 450 élèves de moins l'année prochaine, tout en veillant à ce que le taux d'encadrement, particulièrement dans les régions rurales, continue de s'améliorer, ce qui sera en effet le cas dans votre département. Des ajustements d'ici au mois de juin vont avoir lieu, en particulier sur quelques points sensibles, éventuellement ceux que vous connaissez, tout en donnant priorité aux RPI, les regroupements pédagogiques intercommunaux, donc aux zones rurales. À propos de pluriannuel, nous avons un regard pluriannuel sur les évolutions démographiques qui nous est fournie par les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, ainsi que par les rectorats, mais il faut aussi tenir compte des variations annuelles, des migrations, des familles qui s'installent, des déménagements, ce qui oblige effectivement à construire annuellement une carte scolaire, mais nous sommes encore au stade des ajustements. Je vous remercie. Monsieur Brisson. Monsieur le ministre, je ne vous ai pas parlé des pédagogiques, je vous ai parlé de procédures de la carte scolaire. Je crois qu'il est grand temps que l'on travaille avec les assistants d'élus pour entrer dans une démarche pluriannuelle. Les mères n'en peuvent plus d'avoir un comptable chaque année dans leurs écoles qui vient calculer le nombre d'élèves alors qu'ils savent qu'un lotissement est en cours de préparation et que dans un an, dans deux ans, il y aura à nouveau des enfants. C'est cette vision comptable qu'on vous demande d'abandonner pour une démarche pluriannuelle.